Donc, nous, comment ça peut... notre matériel, disons, non conventionnel, c'est surtout le matériel d'artiste, que ça soit des zines, des prints, des affiches, des cartes postales, un peu de tout, là, des feuillets militants. C'est une bonne part de notre collection à la Librairie. On a près de 300 artistes qui sont en consignation chez nous. Dès le début du projet, ça a vraiment été une part très importante pour nous parce qu'on voulait laisser une place aux artistes locales, dans le fond. Pas nécessairement seulement celles et ceux qui avaient déjà publié dans des maisons d'édition officielles ou distribuées, mais aussi dans l'histoire du féministe, cette prise de parole qui est libre, qui est permise par le zine ou l'autopublication, a été vraiment très importante, a permis à certaines communautés marginalisées, à certaines personnes minorisées dans la société, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir un discours qui est entendu par une certaine communauté. Justement sur le... qu'est-ce que nous permet d'apporter aussi... Les zines viennent pallier des manques, en fait. Souvent, on se fait demander est-ce qu'il y a un livre sur telle thématique, par exemple, un livre pour enfants avec, mettons, des personnes LGBT qui sont représentées, des livres de dessin pour enfants ou des trucs comme ça. Puis, tu sais, c'est des livres qui vont intéresser des publics très spécialisés ou... pas spécialisés, mais très restreints. Puis, on dit souvent, justement, que le zine est par et pour, mais c'est justement, tu sais, les artistes n'ont pas nécessairement une facilité à trouver un éditeur pour ce genre de livre-là, quand c'est pour un public très restreint. Mais il y a... Souvent, les artistes de zine font partie des communautés auxquelles elles s'adressent. Puis, c'est... C'est ça qui donne la force, en fait, de ces voix-là. Puis ça, c'est... Souvent, tu sais, on se dit, ah, c'est dommage, il n'y a pas encore de livre sur ce sujet-là qui est sorti. Puis, on se rend compte que, justement, il y a des petits zines, il y a des gens qui... Tu sais, des fois, c'est des sujets incroyables, tu sais, sur les... sur la culture du viol, par exemple, ou... Des ressources très simples pour les ados, il y en a peu dans... Dans les livres, puis on est comme, ah, ben, telle personne y a pensé, a fait un zine, mais tu sais, il faut les connaître, il faut les lire. Mais ces choses-là existent. Fait que souvent, surtout en tant que librairie féministe, les gens ont des demandes très spécifiques pour nous. Puis, ben, des fois, il faut faire un travail de défrichage pour trouver ces voix spécifiques-là, puis pouvoir rendre disponible en zine, puis... Mais c'est vraiment... Sans la promotion, justement, sans... Sans la diffusion qu'ont les livres, ben, c'est vraiment un travail de... Quasiment d'archives, là, qui... Qu'on doit faire pour les découvrir. Fait que... C'est ça. Moi, j'aurais un petit petit point sur le point qui s'allonge des zines, justement. J'aimerais parler des catégories. Donc, comme on connaît tous les problèmes avec le DOI, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais on connaît tous ces problèmes. Même si on est une librairie féministe, ça veut pas dire qu'on n'a pas de problème avec les catégories non plus. Et, en fait, je vais parler de deux problèmes majeurs avec les catégories. C'est que les catégories peuvent servir, et on essaie de pas le faire, mais à les exclure, disons, de plus grandes catégories. Je vais donner des exemples contrés. Admettons qu'on a une... Parce qu'on se fait beaucoup demander, et je pense que c'est important de les mettre de l'avant. Par exemple, des auteurs des Premières Nations, on va avoir une section pour les auteurs de Premières Nations. Le problème, c'est que si on a une section des auteurs de Premières Nations, c'est qu'ils sont pas dans la littérature générale. Donc, il y a un... Nous, pour ce faire, c'est qu'on a un roulement. On met pas toujours les mêmes autrices. On met différents ouvrages. On en met parfois un dans la littérature générale, un dans le dossier, un dans la section spécialisée. Donc, ça règle une partie du problème. Donc, c'est une des choses. Tout le monde peut pas avoir deux ouvrages dans chacune des sections. Donc, c'est des choses avec lesquelles on joue. Et le deuxième gros problème, c'est les multiples catégories. Dans une librairie, malheureusement, il y a plein de livres qui appartiennent à plein de catégories, et on peut pas réalistement les mettre dans toutes les catégories. C'est un petit peu le même problème que la littérature générale. Mais il peut y avoir un livre qui parle de la violence faite envers les femmes et de l'histoire des femmes dans quelle catégorie on met. Et nous, notre but, c'est de le vendre. Donc, effectivement, on va le mettre dans la catégorie que les gens sont plus susceptibles de l'acheter. Des fois, c'est très difficile, mais on peut souvent pas se permettre, surtout que c'est souvent des ouvrages spécialisés, d'en avoir plusieurs. Donc, dans une librairie, c'est très difficile et on n'a pas un système de... Parce que c'est pas réaliste avec nos outils de libraire, d'avoir un système où est-ce que les gens peuvent juste taper un mot, un mot, et ils auront accès à la liste. Là, c'est impossible. Ça, c'est le travail des libraires. C'est nous, les bases de données dans lesquelles on peut taper. Pas taper, mais qu'on peut consulter, mais... Puis, on passe notre temps à changer les catégories aussi, tu sais. C'est ça. Et c'est du travail, c'est du temps qu'on met aussi. Quand on change les catégories, on revêt les étiquettes, des choses comme ça. C'est du temps, c'est de l'argent. On est une librairie, on fait vraiment pas de profit. On est aussi à but non lucratif, on est une coopérative de travail. Donc, c'est quand même du temps qu'on peut pas mettre à créer des événements, à créer d'autres choses. Mais les catégories, malheureusement pour nous, en tant que librairie, il n'y a pas de solution parfaite du tout. Et il va toujours avoir des problèmes. Et des fois, c'est des problèmes qui sont facilement résolus. Comme par exemple, une section handicapée qui est à hauteur des personnes qui peuvent se déplacer en chaise roulante, des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut juste penser à se réaliser. Ah, il faudrait qu'elles soient accessibles, admettons, cette catégorie plus que d'autres, admettons. Et quelles catégories peuvent être un peu moins accessibles ? C'est aussi des choses à penser de qui est-ce qui va être en bas de la bibliothèque complètement, des petites choses comme ça. Malheureusement, il doit en avoir une. Et comme c'est s'arranger pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'invisibilisation possible. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.